L'Alzheimer, c'est quelque chose de terrible, ça fait peur. On perd pas seulement sa mémoire, mais on perd sa vie. Qui a déplacé l'épouse. Je tourne autour. Direction la bibliothèque. C'est une pièce écrite par Vanessa Van Dürm. Elle joue dans cette pièce deux personnages, une mère et sa fille. Et c'est la rencontre, le dialogue entre cette mère qui est assez âgée, qui est atteinte d'Alzheimer. La mère a perdu son identité. Non, 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 je ne peux pas rester ici. Je veux rompre un peu, parce que avec tous ces gens autour de moi que je ne connais pas. Ce sont des flashs encore qu'elle sait dire. Oui, ça c'est ça, et ça sont des fleurs, et ça c'est un livre. Mais parfois, elle confond des livres avec ses chaussures, qu'elle voulait mettre à ses pieds. Elles sont bien jolies, et confortables. Et la fille qui était son fils avant, qui est une femme transsexuelle, elle a trouvé son identité. Vanessa interprète les deux rôles. C'est ça qui va être un enjeu intéressant, je crois, dans l'œuvre, qu'elle est en train d'écrire. C'est-à-dire qu'elle est la mère et elle est la fille. Venez, mais venez, maman. Regarde, c'est un spectacle. C'est mon sire, maman. Va-t'en, je te dis. Va-t'en. Va-t'en, ma tête. Il fait comme les autres garçons. Je t'en supplie. Tu es un garçon. Donc, à l'intérieur de la mère, la fille est présente, et à l'intérieur de la fille, la mère est présente. Et ces deux identités se frottent, se contestent. Elles essayent chacune de dire leur vérité. J'avais tellement... J'avais tellement besoin de tes bras. Elle dit aussi dans la pièce tes bras, j'avais besoin de tes bras pour me sentir en sécurité. Et tu n'étais pas là. Tu ne m'as jamais pris dans tes bras. J'avais tellement... J'avais tellement besoin de... de savoir dans ma vie. On sait que sur le plan de l'humanité, de la psychanalyse, la relation mère-fille est une relation extrêmement riche, extrêmement complexe, parfois tourmentée. J'étais haï. Ça m'a dévoré. Maintenant, quand je te vois comme ça, dans cette usine de fin de vie, la seule chose que je ressens pour toi maintenant, c'est de l'amour. C'est pas très agréable comme femme. Mais on le traite avec beaucoup d'humour. Je me souviens de toi, je me souviens de moi, je me souviens de tout, je me souviens du tout. Je me souviens de toi, quand j'avais mes 16 ans, et tout encore mes dents, et le ventre en dedans. Je me souviens de moi, amoureux des atours, connaissant de l'amour, que le tricot des doigts. Je me souviens de moi, et de mes maxillaires, que je m'ai contracté pour faire durer ses verres. Sous-titrage Société Radio-Canada